Que la paix soit sur vous, les amis, que la paix soit sur vous, les gaulois et les gauloises. Bon, là, je tourne le dos à l'actualité, c'est tellement oppressante et sinistre, pour parler des synchronicités, des signes et des rêves endormis et éveillés, des sujets étroitement liés, puisque on peut envisager la réalité comme un rêve, et c'est une façon de faire qui a son intérêt. Bien sûr, il ne faut pas faire ça tout le temps, ça ne serait pas le meilleur moyen d'y prospérer dans la réalité, mais enfin, de temps en temps, envisager le monde extérieur comme une espèce de rêve à décrypter n'est pas stupide et même très sage. D'ailleurs, toutes les civilisations ont fait ça, sauf peut-être justement le mode occidental moderne, mais, par exemple, les Romains, les Grecs étaient attentifs aux signes. Si des oiseaux s'envolaient vers la droite, ils l'interprètent d'une certaine manière, vers la gauche d'une certaine manière. Et puis d'ailleurs, tout ce qui est méthode prédictive repose sur l'idée que le monde est plein de signes. Par exemple, je ne sais pas moi, les gens qui cherchent à lire l'avenir dans les tasses de café ou le marque de café, bon, en fait c'est l'idée que tout est lié à tout. On vit dans un univers très cohérent, et ce qui est tout à fait logique, puisque tout l'univers a été créé par Dieu. Et donc, le monde entier est tissé d'échos, de correspondances, d'analogies, de similitudes, et les choses ont du sens, les unes par rapport aux autres. Je vous donne un exemple tout bête, mais qu'on peut constater. Si par exemple, vous regardez une noix, ça ressemble étrangement à un cerveau, une noix, c'est très bon pour le cerveau. Vous regardez un avocat, ça ressemble au ventre d'une femme enceinte, si on coupe l'avocat en deux. L'avocat est très bon pour la fertilité féminine, etc. Donc en fait, Dieu nous a mis dans un monde où les analogies, les signes, les synchronicités, tout ça a du sens. Et c'est pour ça que quand il vous arrive quelque chose d'inhabituel, il est intéressant d'en chercher la signification. Il y en a forcément une. Du coup, de la même façon qu'on peut se casser la tête parfois pour chercher à comprendre la signification d'un rêve, on peut aussi se casser la tête, de façon bénéfique, sur la signification d'un événement qui nous arrivait. Bon, je vous donne un exemple personnel, tout récent. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, je vais dans la salle de bain, et brusquement, j'ai une horrible douleur au pied, je regarde à mon pied, et je vois que j'ai marché sur une guêpe qui m'a piqué. Marcher sur une guêpe, c'est inhabituel. J'ai été piqué dans la salle de bain, ça c'est normal, mais se faire piquer par une guêpe au moment où on marche dessus, c'est rare, quoi. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. D'ailleurs, je n'ai jamais été piqué par un insecte avant, à ma connaissance, enfin dans mon souvenir. Donc, et en plus ça fait très mal, je me suis dit, ça a forcément du sens. Et, je l'ai interprété comme étant le signe que j'avais fait une erreur, quelques heures plus tôt. J'avais pris une décision, j'avais fait quelque chose, que j'ai considéré, a posteriori, après la procure de guêpe, comme étant une erreur. Donc, du coup, j'ai annulé ma décision, j'ai fait marche arrière, et voilà, j'ai pris la guêpe comme une espèce d'avertissement. Attention, tu ne vas pas dans la bonne direction, puisqu'après tout, c'était au niveau du pied que j'étais piqué. Donc, il y a le pied et la marche, ça va bien ensemble, et du coup, on peut faire une analogie avec le choix d'un chemin, et donc un choix, une décision. Donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Moi, d'une façon générale, si quelqu'un autour de moi, enfin de mon entourage, se blesse, et que je peux faire le lien avec un choix que j'ai fait, je vais considérer que je ne dois pas refaire le même choix, des choses comme ça, vous voyez. Et pareil pour moi-même, si je fais un acte, même s'il n'a apparemment rien à voir, et que presque tout de suite après, il m'arrive un souci, comme là, je vais essayer de faire un lien pour comprendre. Ce n'est pas la superstition, c'est une façon d'être attentif à tout ce qui est signe. Ce n'est pas pareil, la superstition, c'est, je ne sais pas, on croise un chat noir, ah mince, je n'aurai pas de chance, je vous casse un miroir, ah mince, c'est tant de valeur. Ça, c'est de la superstition. Mais là, ce dont je vous parle, c'est de chercher à comprendre la signification des petits événements. Et c'est vrai qu'on peut faire un lien avec la superstition, en ce sens qu'on va considérer qu'il y a des bons signes et des mauvais signes, mais on va le considérer à l'échelle de son, à la lumière, pardon, de son propre vécu, de toute sa vie, ou de choses qui nous viennent spontanément sur le coup, peu de temps après. Voilà, bon, ça c'était pour les signes. Alors, j'en ai déjà parlé, des rêves éveillés, je voudrais en reparler, parce que c'est tellement efficace et utile. Il y a trois méthodes principales de rêve éveillé. Le rêve éveillé dirigé, qui a été inventé dans les années 30 par un français, Robert de Zweil. Je ne sais pas comment ça se prononce, enfin bon, il s'appelait Robert de son prénom. Ensuite, il y a eu le rêve éveillé libre, par un autre français un peu plus tard. Il y a eu aussi, d'ailleurs, j'ai découvert ça récemment, le rêve éveillé astrologique, mais ça c'est un peu plus compliqué, je trouve. En tout cas, je n'ai pas bien compris exactement comment ils s'y prennent. Et enfin, il y a ce que j'ai inventé, moi, la technique du rêve éveillé orienté. Alors, le rêve éveillé orienté, son intérêt et sa supériorité par rapport aux autres méthodes, c'est qu'on n'a pas besoin d'un thérapeute pour faire du rêve éveillé orienté. Alors que le rêve éveillé dirigé ou même le rêve éveillé libre, il faut forcément un thérapeute expérimenté en face dans la méthode du rêve éveillé dirigé ou du rêve éveillé libre. Mais pour le rêve éveillé orienté, il n'y a besoin que d'une autre personne. Bon, il ne faut qu'elle ne soit pas totalement fermée, bien sûr, à la méthode, et qu'elle soit un peu bienveillante, et qu'elle soit capable de laisser parler l'autre sans lui couper la parole. Mais il n'y a pas besoin d'un thérapeute. Le rêve éveillé orienté peut se faire donc avec n'importe qui, quasiment. Et bien sûr, il faut quand même trouver quelqu'un qui soit motivé. Mais vous pouvez très bien faire ce que je fais, des échanges de rêve avec un partenaire de rêve, c'est-à-dire que vous vous rêvez, et puis après c'est l'autre rêve. Comment ça se passe ? Tout simplement, on commence par répéter des questions. Pourquoi est-ce que tout est possible ? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer ? Pourquoi est-ce que nous passons à l'action et prenons les choses en main ? Pourquoi est-ce que nous communiquons ? Et après, on se lance dans le rêve. Donc l'autre, il est à côté de nous pour nous aider simplement à démarrer le rêve. Il va nous donner un point de départ, qui peut être simplement une couleur, un objet, un lieu. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas complexe. Et ensuite, si on bloque, il va nous aider en nous faisant répéter une question. Par exemple, pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination ? Pour relancer le rêve, ou si le rêve vire au cauchemar, il va nous faire répéter pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien, pourquoi est-ce que ce rêve est de plus en plus agréable. Donc l'autre, il n'est vraiment qu'un facilitateur de rêve. C'est comme ça d'ailleurs que moi je me définis comme une facilitatrice de rêve. Mais quand même, sa présence est extrêmement utile. C'est beaucoup plus facile de faire des bons rêves éveillés à deux que tout seul. Ça c'est mon expérience. On peut faire des rêves éveillés tout seul, d'ailleurs on en fait spontanément. Mais pour faire des bons rêves éveillés très utiles à deux, c'est plus facile. Des rêves éveillés orientés, c'est ce que j'appelle orientés. Donc pourquoi ils sont orientés ? Ils sont orientés par les questions qu'on répète et qui vont permettre de tirer le rêve dans un sens vraiment constructif. Voilà. Et alors c'est quoi l'intérêt, enfin les conséquences ? C'est extrêmement varié. Bon déjà on peut, avec un seul rêve éveillé, on peut très bien changer son humeur. Si on est déprimé avant et qu'on fait un très bon rêve éveillé, on va être en général de très bonne humeur pour toute la journée, voire plus. Donc ça joue beaucoup sur l'humeur, le rêve éveillé. Et bien sûr ça joue pas que sur l'humeur, ça permet de résoudre des problèmes. Ça permet de réécrire des scénarios de vie. Par exemple vous avez des mauvais souvenirs, vous faites un rêve orienté pour réécrire le souvenir. Ça c'est très puissant. Vous reprenez en fait, vous réécrivez des bouts de votre passé dont vous n'êtes pas content pour que ça se termine très très bien. Donc vous changez, vous inventez un nouveau passé petit à petit. Et ça, waouh, c'est très puissant. Je l'ai fait pour plein de souvenirs et ça change la vie, vraiment. Et puis bien sûr, il y a le rêve éveillé qui vire à la visualisation créatrice, où on se projette dans le futur et on s'imagine faisant telle ou telle chose qu'on a envie de faire. C'est extrêmement bénéfique aussi. Ça pour le coup, c'est très bien documenté, la visualisation créatrice. Voilà, bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour cette petite vidéo. Mais si vous voulez essayer de faire des rêves éveillés orientés, faites avec moi. Parce que moi, je suis pro, c'est moi qui ai inventé la méthode, bien sûr. Et pour la première séance, eh bien là, je décide que je vous ferai un prix. Donc ça ne sera que 10 euros pour la première séance. Bon, après c'est plus cher. Mais vous pouvez tester une séance avec moi de 10 euros. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais on peut casser, on peut caler ça quand même en soirée ou en week-end. Et donc, vous pourrez essayer ce que c'est. Vous verrez, c'est très très agréable, très très bénéfique. Moi, franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Et j'ai vu beaucoup 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 de changements dans ma vie depuis que je fais des rêves éveillés, énormément. Je n'ai jamais eu autant de changements dans ma vie que depuis que je rêve éveillé, comme ça. C'est un truc qui est... c'est à la fois un soudagement, c'est à la fois une façon de prendre sa vie en main, mais au niveau le plus profond. Puisqu'on réécrit les scénarios subconscients qui nous dictent notre vie. Et par le rêve éveillé, en fait, ces scénarios subconscients, on les modifie, on les transforme, on les améliore. C'est ça qui fait que le rêve éveillé est tellement puissant. Et après, moi, ce que je fais qui rend les rêves éveillés beaucoup plus... qui multiplient leur impact, c'est que je les mets par écrit. Et je les relis régulièrement. Donc du coup, ça les rend toujours plus... là aussi, ça les ancre de plus en plus dans le cerveau. Et en même temps, ça crée un égrégore dans l'invisible. Égrégore qui, plus on le nourrit, plus il va avoir d'impact dans le monde réel. Donc c'est pour ça aussi que c'est tellement bénéfique. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.